bonjour et bonsoir à tous ici ebpixar gaming sur une nouvelle vidéo de monster hunter world dans la toute dernière vidéo j'avais fait un tuto qui explique plutôt bien donc le fief le glorieux donc je vous invite à aller voir la vidéo si vous n'aviez pas encore vu et dans la même continuité je vais faire cette fois-ci aujourd'hui un tuto pour les joyaux donc je vais vous expliquer très brièvement la différence entre un stuff qui est fou de joyaux et un stuff qui ne l'est pas que vous puissiez voir vraiment la vraie différence et que vous puissiez comprendre qu'avoir un stuff hl des armes hl etc ne suffit pas si vous n'avez pas les joyaux c'est vraiment le nerf de la guerre et ensuite comment les farmer correctement en avoir facilement entre guillemets donc je vais vous montrer ça donc on va commencer ça tout de suite déjà le stuff que j'ai sur moi actuellement vous pouvez voir est un stuff qui n'a aucun joyaux donc c'est le collier et même je vais enlever le collier d'ailleurs je l'avais pas enlevé pour vous dire vu que il complète des talents donc on va vraiment partir sur une armure pure vous avez bien vous rendre compte donc de ce que je dis voyez crâne d'acier maître d'armes mise à mort invulnérabilité bon voilà pour les nouveaux joueurs enfin pour les joueurs tout court déjà qui connaissent le jeu ils vont trouver ça un petit peu inutile ce que je dis mais je tiens à le préciser quand même c'est que voilà les joyaux sont ultra important j'ai quand même être un collier mais je met un collier un petit peu qu'on a très souvent facilement dès le début ou autre je vais voir ça il me semble ouais bastion je crois que c'est l'un de ceux qui donne qu'on dire qui est rapidement craftable on va dire facilement craftable et qu'on peut obtenir au niveau 5 assez rapidement par rapport aux autres je dis ça comme ça j'ai pas je me souviens plus des compo et voilà donc on va partir du principe que c'est ça donc c'est vraiment en plus un stuff qui n'est pas du tout fait bastion donc c'est la défense donc pour les double lames mais c'est bien pour vous présenter que si vous vous mettez pas les bons joyaux ou que vous n'avez pas les joyaux qu'il faut dans tous les cas vous n'allez pas être optimum je vais partir directement sur le la charrette donc voilà là il me semble que j'ai mangé j'ai mangé ouais donc j'ai attaqué voilà hop oulala pas beaucoup donc et déjà ça fait quand même du dégât mine de rien hop là tac voilà vous vous dites ouais c'est bien vous faites des gros dégâts en gros pour des double lames on va dire c'est correct sauf que là vous n'avez rien du tout en réalité ouais du sang il ya du machin ouais c'est bien mais non ah oui en fait au passage attendez parce que pour les besoins de la vidéo j'avais totalement tout désactivé je jouais sans rien hop voilà c'est quand même plus simple je vois un peu mieux ce que je fais hop là donc voilà vous avez pu voir je fais des dégâts entre guillemets maintenant je vais me stuffer le même la même arme un tech sauf que cette fois ci j'ai tous mes joyaux et là ce sera pas la même chose voilà c'est pas du tout pareil hein là les dégâts sont bien supérieurs donc ce que je fais là vous pourrez vous dire oui c'est pas utile vu que j'ai fait beaucoup 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 de vidéos avec des bulles etc donc j'explique un petit peu chaque joyau et vous comprenez tout de suite l'intérêt des joyaux mais là c'est quand même important je pars du principe en plus que des personnes pourraient tomber sur cette vidéo là sans avoir vu les précédentes donc c'est pour ça que je le dis et vous pouvez voir que les joyaux c'est comme j'ai bien dit le nerf de la guerre c'est ultra important je le répète et que en plus de ça chaque joyau va être en rapport avec une arme ce que je dis à l'air banal mais c'est quand même très important donc ça va bien aller avec la suite du tuto donc là on va faire retourner au QG donc il ya différentes façons de pouvoir farmer ces joyaux sachant que les joyaux c'est une valeur totalement aléatoire alors lorsque vous allez jouer vous allez gagner des joyaux totale de manière totalement aléatoire il ya certes l'alchimiste qui permet d'en acheter certains et je dis bien certains pas tous et évidemment et bien ils vont coûter assez cher déjà hop fusion de joyaux vous pouvez voir pour avoir j'invente ce joyau là il faut déjà mille points de recherche il faut que je donne des joyaux à moi en échange donc voilà et elle alchimie occulte vous pouvez voir j'ai farmé comme un porc vous allez comprendre de quoi je vais parler pour ceux qui connaissent déjà j'ai farmé donc les tickets d'alchimie céleste et ces tickets d'alchimie céleste vont pouvoir me donner un joyau par ticket que je vais donner donc là j'ai 83 joyaux entre guillemets qui m'attendent et le l'alchimie céleste c'est la rareté la plus la plus élevée dans les tickets vous pouvez voir alchimie de fer d'argent d'or et céleste donc ici les alchimie de fer vont donner des joyaux on va dire rc donc pas rm donc des joyaux niveau 1 niveau 2 max à joie l'alchimie d'argent ça va être la même chose mais ça va être des des joyaux qui auront une meilleure qualité donc des joyaux par exemple comme des mises à mort des berserkers des savoir-faire des bouchons d'oreilles traque sans merci désigné pour mourir des joyaux qui étaient difficiles à avoir héroïsme et c'est l'alchimie d'or là avec les alchimie d'or vous avez donc des tickets cette fois ci d'ice borne issu d'ice borne comme par exemple bénédiction destructeur destruction afflux de vie mise à mort afflux de vie berserkers des choses comme ça vous savez donc les joyaux qui ont deux talents ou des talents ou des joyaux par exemple machine de guerre de niveau 2 etc et l'alchimie céleste c'est la même la même chose que l'alchimie d'or vous avez bien compris cette fois ci ce sont des objets des joyaux encore plus rares encore plus dur à avoir donc par exemple les fameux machines de guerre etc ce n'est pas une garantie ça veut pas dire que vous allez avoir à coup sûr ça mais s'il ya une chance supplémentaire d'en avoir c'est tout et pour faire cette pour avoir ces tickets d'alchimie il ya des quêtes à réaliser pour les célestes en tout cas donc hop c'est déjà le rajang il n'a qu'un événement c'est le numéro 1 vous pouvez voir ici profitez-en puisque depuis que le fatalis est arrivé il n'y a plus de calendrier d'event c'est à dire que tous les événements sont toujours présents il ya que le safi jiva et la cuve tarot qui vont à de temps en temps switcher mais sinon tous les autres événements sont présents ils sont là dans le jeu du début jusqu'à la fin maintenant c'est comme ça donc du coup profitez-en qui est ça pour farmer à volonté parce que moi quand j'ai débuté sur ice born etc quand j'ai débuté sur mon stand tour world classique les événements étaient calendriers c'est à dire que chaque événement si je voulais les obtenir il fallait que je sois connecté de telle date à telle date parce que sinon je les ratais voilà tout simplement donc là vous les avez tous donc le numéro no je le répète c'est pour les tickets donc les tickets célestes il me semble que pour l'alchimie les fusions d'or c'est aussi une quête event et c'est un barriottes en arène maintenant il faut le retrouver et il me semble que c'est celui ci conflit des générations voilà et si je commençais par la griffe il y a un ticket il y a un ticket fusion d'or en récompense donc ça c'est pour les tickets d'or mais comme je vous ai dit le plus rentable reste le numéro no donc c'est le rage engorages alpha malheureusement c'est un rage engorages alpha donc c'est compliqué à faire donc là ce qu'on va faire c'est que je vais hop me mettre comme ceci pendant que je parle tac je vais mettre en place une vidéo je vous dis à tout de suite re donc là vous allez voir mon combat en version accélérée contre ce rage engorages justement donc j'y suis allé aux doubles lames j'ai pris des doubles lames attaque régène mais je vous conseille de mettre pure régène et un en défense ou un en éléments et donc vous pouvez voir donc là je lui ai mis une flash pour pouvoir le contrer facilement ensuite je l'ai envoyé dans le mur ensuite j'ai mis un piège ça va très vite donc j'accélère le truc le fait que justement j'ai de l'attaque régène je peux me soigner juste en l'attaquant et j'ai pris aussi le palico soigneur évidemment ne prenez pas un autre type de palico contre lui ça va pas le faire ensuite quoi d'autre à dire et ben que je vais donc le tuer le plus rapidement possible là après c'est ma meilleure run c'est le meilleur rage engorages que j'ai fait faut pas se fier à ça autant que vous allez voir à la fin sachez que je mets en général plutôt 6 minutes 6 7 minutes et que je meurs au moins deux ou trois fois après c'est une quête où on peut mourir cinq fois donc en alizia 4 ce sera bien plus rentable toute façon vous ferez plus de dégâts sachant que il y en a un d'entre vous qui peut venir en tant que que soutien même s'il a pas la corne de chasse hop là oui ici j'ai mis quatre minutes 32 donc c'est un très bon record évidemment mais c'est pas ce qu'il faut vous dire que c'est pas le temps habituel que je mets comme je vous dis je mets entre 6 7 minutes et vous allez voir hop hop là vous allez voir tac 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 combien je gagne deux joyaux ça va vous enfin deux joyaux de tickets hop hop là vous pouvez voir j'en ai gagné 6 6 sur une seule quête c'est quand même pas mal en général on n'en gagne pas autant donc 6 et j'ai gagné aussi une grande gem mystique plus des composants du rage engorages et un joyau que vous pouvez voir entre deux tickets célestes donc six tickets célestes il m'est déjà arrivé aussi d'en avoir 0 ça ça m'est déjà arrivé donc ne partez pas du principe que les tickets célestes sont 100% dropables il doit y avoir un taux mais bon très très souvent très souvent vous en aurez entre 2 et 5 très souvent donc voyez sachant que encore une fois un ticket céleste égale un joyau de grande rareté une grande chance d'en avoir une de grande rareté voilà sachant aussi que vous pouvez donc faire le vaporium pour avoir des tickets fusion d'or celui que donne le barriott croix de givre donc voilà à peu près ce que ça peut donner donc vous pouvez voir ça va assez vite si vous faites les choses correctement donc là hop je repasse sur le jeu voilà et voilà donc ça vous donne une idée un petit peu de ce que ça peut donner donc là on va on va tester on va on va je vais je vais appliquer les tickets on va voir un peu ce que ça donne donc on peut en faire 40 par 40 voilà ça va me demander de sauvegarder voilà d'or désolé hop donc du coup alors qu'est ce que j'ai eu d'intéressant là dedans héroïsme invulnérabilité agitateur athlète agitateur 1 j'ai rien eu de à un héroïsme 2 j'ai eu super j'en ai déjà 9 donc ça m'en fait 10 j'ai eu rien de très intéressant à part ça j'ai envie de dire j'ai pas une machine de garde ou de choses comme ça j'ai quand même ouais j'ai des trucs plus ou moins sympa quand même voyez c'est ça ma technique pour avoir un maximum de joyaux bien évidemment il n'y a pas que cette technique là il ya aussi les monstres alpha en contrat s'en donne beaucoup surtout les gros contrats je vais vous montrer après hop et ben je recommence tant que vous avez des tickets vous pouvez recommencer alors tac 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 mise à mort à flux de vie corps et âme berserker cercle de vie dégainage 1 dégainage ok et en rouge témérité 2 j'en ai eu un performance optimale performance optimale hop ouais j'ai eu quelques bons joyaux quand même ça va franchement il n'y a pas à dire invulnérabilité 2 tireurs d'élite 1 pour tous tac tac tireurs d'élite expert en survie tac 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 ouais j'ai un autre invulnérabilité 2 il me semble j'en ai eu deux ouais tac 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 rien de bien intéressant à part tout ça mais voilà ça peut vous donner une idée un petit peu de ce que vous pouvez gagner après c'est totalement aléatoire évidemment il m'en reste trois allez on va voir ce que ça donne morts venus d'en haut métabolisme savoir faire mycologue extrême sur dite c'est beaucoup de kaka un mais quand même voilà vous voyez c'est un exemple quoi d'autre aussi à dire donc oui je vous parlais aussi des contrats donc les contrats ici donc il faut voir l'intendance et vous allez voir ici dans contrat voilà il faut noter donc voyez tout en bas il écrit niveau de menace si possible avoir des niveaux de menace 3 pour se faire il faut au moins être rm plus que rm 70 déjà pour être sûr d'en avoir et rm100 c'est la sûreté absolue vous êtes sûr d'avoir des contrats de niveau de menace 3 et donc vous voyez là les carrés violet c'est le nombre de joueurs que vous allez gagner donc forcément là c'est ce qui est le plus intéressant mais en général ce qui est le plus intéressant c'est le plus dur voyez on peut être que deux dans cette quête au lieu de 4 et on s'évanouir trois fois mine de rien ça reste correct parce qu'il ya des certains c'est moi s'évanouir cinq fois l'âge et c'est cool non il a certain que c'est s'évanouir une fois je vais essayer d'en trouver un voilà ratalo sargent on peut être que deux il faut le capture il faut pas le tuer donc c'est plus dur parce qu'il faut faire attention à sa vie aussi déjà sa propre vie à nous mais au vide à la vie du monstre faut pas le tuer et on n'a pas le droit de mourir donc voyez c'est quand même des contrats difficiles à faire mais lorsque vous les faites croyez moi ça en vaut la peine vous avez très souvent de bons joyaux là comme j'ai pu vous montrer les mêmes là les joyeux que j'ai eu c'est plus ou moins les meilleurs que j'ai dans les contrats alpha donc vous voyez en fait ce qui ira le plus vite au mieux sachant que quand même vous pourriez gagner des sommes d'argent assez assez phénoménal si vous réussissez les quêtes comme là vous voyez 108 pièces d'or après c'est divisé par le nombre de joueurs qui vous rejoins mais vu que là vous imaginez vous le faites à deux ben ça fait 50 mille pièces d'or chacun oui ça peut être sympa il ya pas mal de trucs comme ça évidemment voilà et quand c'est en argent voir là ça rien à voir c'est des compos du monstre qui sont rares là c'est vraiment en violet ce n'est que les joyeux que vous avez donc voilà il peut y avoir des monstres pas très compliqué à faire tac 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 3 fois par exemple un zinogrostigien vous pouvez mourir trois fois 4 récompenses et en plus il n'y a pas de limite de nombre de joueurs donc vous pouvez être à 4 donc voyez c'est vraiment intéressant après il ya quoi d'autre aussi il y a tout ce qui peut être comme je dis vaporium et enfin le fief voilà le fief il ya quand même beaucoup de joyaux qui tombent à la fin si vous enchaînez énormément les monstres puisque ça revient à ma vidéo précédente vu que vous allez devoir faire monter beaucoup de biomes pour votre ascendance vous allez forcément obtenir beaucoup de joyaux c'est l'une des des seules façons de faire pour moi d'avoir des joyeux donc je répète le fief le glorieux tout ce qui est contrat alpha évidemment tout ce qui est aussi vaporium vous avez des tickets de fusion d'or vous en avez de temps en temps vu qu'il faut le faire très souvent bah vous pouvez en choper un ou deux comme ça c'est gratuit les événements du barriott si pour les fusions d'or et s'il est pour vous plus facile à faire que le rage angou no rage angou no rage angourage alpha et enfin donc ce que je disais le rage angourage alpha donc qui donne des tickets cls comme vous avez pu voir j'en ai eu 83 au total mais sur une fait je dirais bien une vingtaine de monstres facile donc d'ailleurs ça a augmenté mon niveau d rm oui je suis à 711 j'étais je sais plus combien la dernière fois que vous m'avez vu j'ai beaucoup augmenté parce que j'en ai beaucoup fait voilà sachant aussi au passage que vous pouvez le capturer s'il est trop difficile pour vous n'oubliez pas c'est un monstre qui est capturable voilà donc je vous ai à peu près dit tout ce qu'il fallait en tout cas pour les joyaux évidemment je le répète c'est de la rnj totalement aléatoire il n'y a pas de garantie à 100% sauf quand vous allez directement dans les joyaux de l'alchimie comment dire quand vous allez voir l'alchimiste et courrier création de joyaux quoi attendez je vous dis ça exactement le nom c'est le rituel de joyaux tout simplement fusion de joyaux pardon eh bien là vous avez des joyaux que vous pouvez acheter directement mais attention elle a que deux listes il me semble elle a vraiment très peu de listes de joyaux par contre il ya les joyaux booster de griffes provocateur et atterrissage en douceur quelque chose comme ça donc cela vous pouvez les acheter directement chez elle vous n'avez pas besoin d'attendre ultra garde etc vous pouvez aussi acheter chez elle donc c'est intéressant il me semble voilà donc sur ce j'espère que c'est de cette vidéo pardon vous aura plu elle aura été assez courte mais au moins elle aurait été suffisamment clair pour pouvoir farmer les joyaux c'est ce qui est le plus important dans le jeu et si cette vidéo vous a plu surtout n'hésitez pas à la partager à mettre à like et à commenter à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez d'autres techniques ou d'autres choses à dire là dessus sur le sujet n'hésitez pas à le faire en commentaire et si ma chaîne vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné n'hésitez pas à le faire ça me ferait super plaisir sur ce mois je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end et je vous dis à la prochaine ciao ciao